Il semblerait que Luisa Hanoun ne soit pas charmé par la venue du Premier ministre français Manuel Valls, lui qui n'a pas cessé d'évoquer les relations d'amitié et son profond respect pour le président de la République. Selon elle, ce n'est que de la poudre aux yeux, dont le seul but est d'obtenir ce qu'il veut. À travers la publication du photo avec le président, cela n'est pas un accident. Non, ce ne sont pas les journalistes qui se sont procurés cette photo. Tout a été calculé. Le fait que le président de la République refuse d'abdiquer devant les demandes françaises, ça c'est une résistance. Le président est malade, tout le monde le sait. Les Algériens qui ont voté pour lui le savaient. Mais c'est une chose qui nous concerne, nous, nous les Algériens. Ça ne concerne ni les Français, ni les Américains. C'est une affaire strictement algérienne. En marge de cette session ordinaire, Luisa Hanoun a réitéré son soutien et dénonce l'injustice à l'encontre du PDG du groupe BatiMetal, Limogé, il y a quelques jours. Il faut faire attention à cette injustice. Il est impossible que la justice se taise et que le Premier ministre ainsi que le gouvernement algérien tolèrent ce genre de déviation parce que rien ne le justifie. C'est pour cette raison que j'informe mon attachement et ma solidarité inconditionnelle aux employés de BatiMetal. Notre parti soutient son PDG et en demande sa réintégration. Il est clair que pour la première dame du parti des travailleurs, les images délibérément balancées par les services de presse de Manuel Valls ne sont que l'expression d'une revanche de la part de la délégation française. Selon elle, il est très important de défendre la souveraineté nationale contre toute agression. ... ... ...